Hey tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle génération, mais pas vraiment, parce que je me dépêche. Alors, il faut que je le dise le plus rapidement possible, mais en gros, Benoît Blair est mort en 93. Il lui arrivait exactement la même chose que son père, mais il ne l'avait jamais remarqué, justement parce qu'il avait été mis ultra riche. Et que du coup, il a mis ça pour un fils, au cas où il y en avait un. Et du coup, il y a eu un fils, c'est Jérémy Blair. Alors, ça paraît complètement anodin pour ceux qui se disent, mais qui c'est Jérémy Blair ? Jérémy Blair, c'est celui que tout le monde nomme, parce qu'on n'a jamais su son vrai prénom. C'est Goldioude, l'homme le plus riche de la planète. Il tient de sa richesse de ça, de tout ce que le gouvernement fait. Mais maintenant, il a réussi à faire que le gouvernement lui appartienne. Je crois que justement, il est chez moi. Attendez, je l'ai appris. Oh non, il est vraiment là. Bon, je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo. Enfin, j'arrête. Tu sais, mon cher ami, ce que tu viens de faire est très intéressant. Bravo. Tu as remarqué que j'étais un descendant de Jacques Portaport. Je t'en félicite. Mais, tu sais, maintenant, les choses ont une fin. Ta vidéo, ta série, ta trilogie même. Mais aussi ta vie. Je sais que tout ce que tu viens de dire partira loin. Eh bien, sachez juste que toutes ces personnes qui ont écouté cette vidéo vont mourir mystérieusement cette année-là. Ça serait un suicide parce que je ne sais pas encore. A voir comment l'histoire sera écrite. L'histoire n'est écrite que par les vainqueurs. Et vous savez ici, c'est moi le vainqueur. Oui. C'est bizarre. Vous n'avez pas entendu de tir de balle ou autre. Parce que vous ne savez jamais s'il est mort ou pas. Bah, il a oublié de qui était dans la liste. Je l'ai rajouté le dernier instant. Parce que maintenant, il a beau vous dire que je m'appelle Jérémie Blair. Il a beau faire ça. Il n'a jamais dit son prénom. Et je vous le dis, Martin Fruin n'est plus. Il n'existera plus. Il est mort mystérieusement. Peut-être en 91 ou à une autre date. Je verrai bien. Mais sachez juste que je sais maintenant qui a regardé ces vidéos. J'ai des connaissances que vous n'avez pas. Je peux savoir qui a regardé ces vidéos. Je sais qu'il va mourir mystérieusement. Donc, prenez garde. Vous n'auriez jamais dû regarder cet homme. Vous n'aurez jamais dû en savoir autant. Maintenant, je vous dis donc de la manière la plus glacielle qu'il aurait pu faire pour ses émissions. Bonne nuit tout le monde. Et que ce sommeil soit long. Que ce sommeil soit mortel. Que ce sommeil soit votre dernier. Soit votre tombeau. Au revoir. Et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada